Le 6 février 2017, le procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blegoudé a repris à l'AE. Les patriotes, comme à leur habitude, se sont massivement déplacés en ce lieu pour les soutenir dans ce jugement appelé par l'opinion publique, le procès de la honte. Écoutons l'ambassadeur Koudou Kessier-Raymond. Le président Laurent Gbagbo est un homme d'État, un chef d'État à son poste qui a été déporté par les puissances du monde. Quand on parle du président Laurent Gbagbo, il faut que cela soit fait avec déférence, avec considération, avec respect dû à son rang en tant que chef d'État. Parce que le seul président légitime de Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Il a d'entrée de jeu tenu à faire une mise au point sur l'état de santé du président Laurent Gbagbo. Quel est l'état de santé du président Laurent Gbagbo ? Nous venons de rencontrer l'homme, de notre point de vue, il est en pleine santé. Nous l'avons rencontré au nom de la délégation du Front Populaire Ivoirien que je conduisais. J'avais à mes côtés, est-ce que Abdan Bayeto est là ? Il est toujours derrière moi. Nous l'avons rencontré vendredi dernier. Le vendredi, c'était le 3. L'ambassadeur Kourouké Siremo a d'une façon indirecte répondu à la polémique suscitée sur la toile par le Facebooker Johnny Patieco en rappelant le protocole des visites à la prison de Cheveningen. Il a rappelé la combativité de l'homme, Laurent Gbagbo, et a transmis à l'assistance ses salutations. Nous avons eu une rencontre avec le ministre Blé-Goudé de 10h à 13h45. Et une deuxième visite qui a suivi, séparé, avec le président Laurent Gbagbo, de 14h jusqu'à 16h45. Je commence de cette manière parce que vous pouvez aller à la haie, rencontrer le ministre Blé-Goudé et puis dans le couloir du parloir, vous pouvez rencontrer le président Gbagbo, le saluer. Vous connaissez Gbagbo, haut à tout, mon fils, chaleureux. Ça ne vous autorise pas à prendre la parole pour parler comme vous parlez du président Laurent Gbagbo. Quand vous avez rendez-vous avec le président Gbagbo, vous n'avez pas forcément rendez-vous avec le ministre Blé-Goudé. Il ne faut pas faire de la confusion. Nous avons rencontré le président Laurent Gbagbo. Il est en bonne santé. Ceux qui sont venus avec nous dans la salle tout à l'heure l'ont vu. Il est rayonnant. Il vous salue. Et c'est lui qui nous donne souvent le moral. Je tenais à le dire pour que le moral de nos troupes, au sens large du terme, tous les patriotes, non pas seulement les militants politiques, mais tous ceux qui se reconnaissent dans Laurent Gbagbo, sachent qu'il est debout et qu'il nous salue. C'est le message de vigilance. Le message de vigilance consiste simplement à dire qu'il ne faut pas se laisser perturber par les réseaux sociaux. Certaines déclarations sur les réseaux sociaux, nous respectons tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des médias. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Quand le combat est multiforme, il faut continuer à le mener. Tout à l'heure, on a vu le président Gbagbo. On a vu qu'il n'avait pas à ses côtés le ministre Blé Goudé. Certains se sont inquiétés. Notre ministre était au sport. Il était au sport hier. Football. Blé Goudé jouait au football. Babbo fait de temps en temps aussi du sport. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas se tenir debout. On ne peut pas se voir en ne tenant pas debout. Blé Goudé faisait du sport. Et en voulant marquer un but, c'est à l'intérieur. Il a cogné le mur. Parce que ce n'est pas un grand stade. C'est à l'intérieur de la prison. Et il s'est fait mal. C'est ce qui motive qu'il ne soit pas là. Ne vous laissez pas perturber par un certain nombre d'informations qui sont de l'ordre de l'intoxication. La guerre psychologique, nous ne la connaissons pas suffisamment. Mais elle prend tout l'effort. Il faut retenir cela. A propos de la guerre psychologique, justement. La patriote Audrey Nguessan a tenu à remobiliser les troupes. On a appris qu'il y a, disons, une association qui a pris une autorisation devant la prison. J'ai été là-bas. J'ai pris les photos. J'ai fait un constat sur place. Il n'y a pas eu de manifestation là-bas. Aucune manifestation devant la prison. Nous avons vu simplement deux toilettes que la mairie a déposées, plus deux poubelles. Et c'est tout. C'est tout. Donc, s'il y a des personnes qui pensent qu'en faisant tout ça, ils vont pouvoir nous décourager, nous démotiver. Moi, je pense que c'est même pas la peine. Parce que les Ivoiriens sont motivés. Les Ivoiriens sont mobilisés à soutenir le président Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Donc, j'invite les Ivoiriens à ouvrir les yeux, à se mettre la main dans la main, pour que nous puissions les aider, les soutenir, jusqu'à ce qu'ils sortent ici. Pour le juriste Cédric Connet, membre du Front Populaire Ivoirien, la CPI a du mal à avouer son échec. La CPI de plus en plus offense, le dossier, il est plat, il n'y a rien de creux, on continue encore dans la même approximation. Et la CPI peine aujourd'hui à avouer son échec dans le procès Bbagbo. C'est pour ça que tous ces Ivoiriens, à chaque jour, viennent manifester leur amour de la vérité et bien soutenir Bbagbo. Le témoin n'arrive même pas aujourd'hui. Le témoin n'arrive pas aujourd'hui à s'exprimer, il n'arrive pas à nous dire concrètement quels sont les faits qu'il a déposés antérieurement. Et donc, la souricière dans laquelle la CPI s'est enfermée est en train de se refermer. Nous venons de la salle d'audience. Pour la plupart qui étaient avec nous, vous avez écouté ce témoin. Un garagiste, un mécanicien je crois, un mécanicien. Il a dit même lui-même qu'il fait bricolage de tout. Il se dit et il se dédie. C'est ça les témoins. C'est ça les témoins. Depuis le premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Mais ce qui nous a été donné de voir jusqu'à présent, si nos procès devaient prendre fin maintenant, aujourd'hui, là où nous parlons, du point de vue du droit, strictement du droit, nous devrions prendre notre président Babo, notre ministre Béboudé, pour partir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. – Sous-titrage FR –